au nom de jésus est ce que tu peux appeler jésus ce matin appelaient tout le temps appelaient tout le temps appelaient le roi des rois appelaient jésus de notre règle yeah 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 jésus jésus alléluia j'ai tout de vous il y a comme plus fort l'instrument de dieu pour que lui il est en train de nous protéger dans ce salon en tant que plus c'est sûr pour ce salaire merci nous bénis ce matin 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 nous avons besoin après nous nous avons besoin d'être délivré. Nous avons besoin d'un point de doute sur de ta part. Aide-moi s'il te plaît. Je suis un être humain. Je vais je m'abandonne à demain. Utilise-moi ce que je veux. M'accomplis ta volonté sur ta mort. Jésus tu es tellement réel et puissant. Utilise-moi ce que je veux. Je compte chez toi. Utilise-moi ce que sans toi j'ai l'air content que je vais sourire. Merci de l'aider. Merci de me restaurer. Merci de nous faire du Dieu. Nous voyons ta force, ta présence. Au nom de Jésus, on fait un grand prière. Amen. J'ai quelqu'un de te béni. Je vais faire encore 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 Alléluia Il te rire, il est malade Il ressuscite les morts Il est puissant pour sauver Il ne change pas Je vais faire Je vais faire encore 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 Je vais te toucher 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 Dieu va faire, le miracle, le miracle, Dieu va faire encore. Il va te toucher, il va te toucher, il va te toucher, il va te toucher. Alléluia, il te dit les maladies, résistez les morts, il n'est plus à vous sauver, il ne change pas. Dieu va faire, le miracle, le miracle, Dieu va faire encore. Il va te guérir, il va te guérir, il va te guérir. Alléluia, il te dit les maladies, résistez les morts, il n'est plus à vous sauver, il ne change pas. Dieu va faire, le miracle, le miracle, le miracle, Dieu va faire encore. Alléluia, tu es quelqu'un, tu es béni. Amen. Nous sommes ce matin dans la présence, veuillez-vous à soi, nous sommes dans la présence de Dieu. Et Dieu nous fera du bien ce matin. Il y a quelqu'un, Dieu te fera du bien. Tu crois ça ? Il y a quelqu'un, Dieu, il le fera du bien ce matin. Tu crois ça ? Amen. 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 Mais nous sommes tous rigottés contre les œufs du diable. Amen. Vous êtes d'accord avec ça ? Amen. Qui a rigotté contre les œufs du diable ? Amen. Ça c'est important. Vous venez d'écrire sur le diable, sur le diable des nôtres des nôtres des nôtres des nôtres. Amen. C'est pour ça que la Bible est claire, le fils de Dieu est apparu en fait de détruire les œufs du diable. Amen. Amen. Il y a ce qu'on appelle les œufs du diable et les œufs du diable. Le diable existe. On ne mettra pas tout sur Dieu. Non. On ne mettra pas tout sur Dieu. C'est Dieu qui a fait ça. C'est Dieu qui a ignoré le diable. Le diable existe. Il a aussi ses œufs. Et la Bible nous dit dans Jean le chapitre 10 à partir du verset 10. Ah, le voleur, le combat comme un nésipateur, un voleur qui vient pour égorger, détruire. Amen. Oui. Et le diable, le diable ne fait qu'il dégorger, voler et détruire. Il est là pour détruire. Et le bon berger, qui est présenté comme Jésus, donne sa vie pour ses prédits. Allez, Amen. Il donne sa vie. Il a donné sa vie pour nous sauver. Il a donné sa vie pour te sauver dans la situation en laquelle je te trompe. Amen. Si c'est une maladie, la guérison ne peut plus la croire. C'est pour ça que la vie dit que ce n'est pas, c'est mettre sûr que nous sommes guéris. Jésus guérit toujours. Tu crois ça ou pas, Jésus guérit. Amen. Il s'en fiche. Et tu crois à ça ou pas, c'est lui la guérison. Amen. C'est pour ça que la dame qui avait fait le sang, elle dit, si je pouvais toucher son bain, je n'ai pas besoin d'un rendez-vous avec lui, je n'ai pas besoin de, si je pouvais seulement le faire, je serais guéris. Tu dis Amen. Amen. Oh, c'est merveilleux. Quand je l'ai dit, la dame, elle avait plus de foi que cette disciple, que d'automne lui. Avec lui, c'est une question de révélation. Qui a parlé à cette femme? Elle a réussi seulement que le témoignage. Le témoignage, c'est tout. Elle n'a fait pas croire Jésus à l'oeuvre. Mais le témoignage a suivi de croire que c'est lui qui est la guérison. C'est tout. Or, les conditions, selon la loi mosaïque, interdissaient cette part de même s'approcher de la foule et de toucher Jésus. Donc c'était difficile pour elle. Parce que selon la loi de Moïse, selon la loi que Dieu donne à Moïse, une fois qu'il perdait le sang, il ne devait pas avoir accès à la foule. Parce qu'elle était considérée comme impure, selon la loi de Moïse. Donc imaginez-vous, pendant douze ans, elle est privée du temps. Elle est privée de la maison. Madame, l'année, ça va? Tu t'envoies ici. Voilà. Si tu viens de toi-même, il faut aller doucement. D'accord? Selon la loi de Moïse, une femme qui avait perdu de sang était privée du temps. Donc imaginez-vous, pendant douze ans, elle ne partait pas dans la présence de Dieu. Or, vous savez qu'on est privée de la présence de Dieu, c'est grave. C'est grave. Et la Bible, il remet dans Roménie, tous les péchés sont privés de la gloire de Dieu. Elle était privée de la gloire de Dieu. Donc imaginez, n'est-ce pas, pendant douze ans, Elle n'avait plus d'amis. Non, elle n'avait plus d'amis. Parce qu'elle causait avec cette femme, ça allait se purifier sept fois et lui entrer après dans la synagogue. Donc c'était grave. Ça devait être encore plus dangereux. On dit, elle a gaspillé son argent. Ça dit, elle faisait même fournir des efforts. Qu'elle attend parler d'un médecin, elle dit, mais je pense que c'est le meilleur gynécologue qui peut arrêter la paix de sang. Zéro. Pas des miracles. Douze années. Amen. Donc, elle n'avait plus d'argent. Et qu'un matin, il nous rendait témoignage du ministère de Jésus. Amen. Amen. C'est comme ça. Pendant qu'on a la tête, on n'a plus d'espoir, Dieu se révèle à nous. Ils ont simplement rendu témoignage pour dire, ah, il y a un monsieur. Or, la loi de Moïse, tout ce que, les pharisiens, tout le conseil de Jésus, condamnait Jésus. On le condamnait. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Par contre, d'autres personnes aiment les autres qui faisaient Jésus. Amen. Ils vont s'asseoir pour dire, Jésus, voici, voici, voici. Or, Nathaniel a dit à l'autre, viens et voire. Elle a déjà eu le poisson pour avoir de croire. Or, cette fois, le témoignage a suffi pour croire au ministère de Jésus. Amen. Alléluia. Donc, la foi est importante dans tout ça. Elle a dit, ok, c'est vrai que, humainement parlant, je ne peux pas, mais j'ai fait des efforts. Vous voyez, les efforts sont très importants dans tout ce que nous sommes en train de faire. Dieu regardera tout ça. Qu'est-ce que l'effort de la folie ? Tu as fait quoi pour que tu fasses quoi dans ta vie ? Je ne vais plus entendre les bruits de portals, ça va nous enlever la merve. J'attends un petit bruit de portals et tenir tout ça parce que moi, j'étais mon portals. Nous sommes dans la présence de Dieu. Amen. Vous voyez, carrément, mettre ce silence. C'est important, mettre ça carrément, ce silence. Vous n'êtes pas que toi-même, ça te dérange et vous n'êtes pas que ça dérange d'autres personnes. Non, je ne peux pas vous écouter par la d'autres personnes. Ce n'est pas que vous voulez parler de l'Église d'Esprit. Amen. Alléluia. Donc, la dame, elle fait un autre fois. Elle, 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 elle se va. Elle dit, ok. Moi, je vous lis ma part, je ferai un effort pour que je puisse m'en sortir. Parce que je reste là dans cette histoire des noms. je suis impur, je ne fais rien, tu ne feras rien pour moi parce qu'il ne verra pas chez moi à la maison. Vous avez bien compris? Si tu ne fournis pas d'effort, que tu penses que tu dois t'asseoir et gémir et continuer de pleurer, tu ne feras rien pour toi. Amen. C'est une question de tu dois te lever et partir. Amen. Tu dois te chercher, dans nos français, ils vont aller chercher. Elle dit, tu dois te lever et te chercher. Elle a compris que si, elle s'assiedit comme ça, vous dites, non, c'est qu'elle su, la loi Dio, et puis elle a un raisonnement, elle va mourir dans son problème. Elle dit, ok, c'est vrai. La loi dit que un monsieur comme Jésus, il est un maître, c'est un homme saint. Ce n'est pas à moi d'aller le toucher. Parce que je le touche, ce n'est pas bon. Mais c'est lui qui l'a dit. Il ne viendra pas chez moi. Je dois trouver des efforts. Donc, elle se lève et dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. le mal, ça doit partir. Je dois prendre mon avion pour venir à Digo et les sorciers me laissent. Il y a des endroits quand ils rentrent les sorciers au bien et les laissent. Ce n'est pas avec les bouches. Vous pouvez le prouver d'orgueil. Chacun son nom. Amen. Chacun son nom. Ce n'est pas qu'il a dit non, il est orgueil. C'est comme ça, ça aide. Il y a un spécialiste. Chacun a sa spécialité. Quand il doit avoir le spécialiste, les choses arrêtent. Amen. Amen. Donc, elle a dit, ah, je suis là. Si je le touche, je ne parle. Mon pouvoir va se réveiller. Ce n'est pas une question de parler à quelqu'un. C'est de lui à moi. C'est une question de ce moi qui vit ma chose. Et qu'est-ce qu'elle fait ? Elle bouge. Elle parle. qu'elle touche Jésus. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est intéressant, c'est que qu'elle a touché Jésus, elle a pris sa part. Qu'est-ce qu'elle va dire ? Jésus s'arrête. Et Jésus lui dit, qu'est-ce que se passe ? Elle dit, mais à quoi Jésus ? Quelqu'un m'a toujours dit qu'un mètre, ce qu'il sait, nous sommes en train d'aller chez Jésus, sa fille en train de mourir. Le sacrificateur, ce monsieur important de la vie, t'a sollicité. Allons guérir son enfant. Tu sais, tout le monde est douche. Tout le monde est bien. Il dit non. La toucher, la toucher. Il a quand même à toucher, la toucher. Là, t'as touché comme la Jésus. Et bien, il arrive. Tu voyais. Amen. Je sais pas, je parle à ses spirituels, il va venir prendre le prophète et casser son bras. C'est spirituel. Amen. Il faut toucher Jésus. Spirituellement parle. Alléluia. Il dit qu'il pense. Il est sorti. Quelqu'un m'a touché. C'est vrai que les gens le touchent. Mais quand une personne a touché, sa foi avait sorti quelque chose de bien. Moi, j'ai dit ça. J'ai expliqué ça aux gens de Dieu ce matin. On t'aimait de parler un peu. J'aurais dit, l'onction qu'elle a, c'est comme une décharge. Le jour, je n'ai pas une vie de prière bien régulier, je sens que je suis déchargé. Oui, oui. Mais le jour où je rentre, dans des moments de prière, je prie, je sens que quelque chose charge en train de charger. Pourquoi ? Parce que la collection est créée entre moi et Dieu. C'est lui qui a la source de pouvoir. Le courant est là. Il y a le portable. Il y a ce qu'on appelle l'énergie qui doit entrer dans la bactérie et qui te donne l'énergie pour communiquer. Et quand l'énergie n'est plus dans la bactérie, le portable s'est déchargé, c'est ce qu'on dit. Tu as coupé le tout, le contact. Tu as coupé le tout, le réseau. J'en sais qu'à ceux qui aiment bien l'onction, c'est le plus important. C'est la prière, c'est la présence des yeux qui nous charge spirituellement par le monde. Amen. Et c'est qui nous réjouit, c'est que tu peux être là et puis ton notion se renouvelle. Tu as l'impression que ce n'est pas cette onction là. Non, que tu viennes à la maison, mais il y a une autre option que Dieu dépose à toi. Souvent, je suis dans le lit, il y a des choses je n'ai pas envie de vous expliquer, mais j'ai l'impression qu'il y a une décharge. Et je devais l'ouvrir pour que Dieu me montre la chose. Pour dire, voici ce qu'il doit régler, voici ce que tu dois régler, voici ce qu'il doit régler. Je sens que j'ai des choses à moi qui nous donne la capacité d'aller régler telle chose et telle chose. Je ne suis pas maître de moi-même. Je dépend de quelque chose. C'est ça que Jésus, souvent, c'est ça que quand vous ne comprenez pas les prophètes, ça va au-dessus. Parce qu'il reçoit un dévot, un mandat, des choses de Dieu pour régler une situation. Alléluia. Donc Jésus dit, il faut se sortir de mort. Il y a les gens, mais la femme là, qu'elle m'a touchée, la guérison est partie. Amen. Je ne dis pas Amen. Amen. Jésus dit, mais hé, hé, elle ne décharge pas trop. C'est moi. Jésus dit à la femme, ma fille, ta foi, ta sauvée. ta guérison ne dépend pas de quelqu'un, ça dépend de toi-même. C'est une question de foi. Il y a des gens qui disent, il ne va pas chez le prophète, crassons à lui, ce qu'il fait l'Asie, c'est biblique. Lui, il ne fait quoi? Lui, il dit, il ne va pas chez le prophète, crassons à lui. Il ne fait quoi? Amen. Moi, je n'écoute pas les gens. Moi, je suis convaincu que Dieu est à nous. ça. Rencomptez ce que vous voulez dire, mais ce que je fais là, vous ne pouvez pas faire ça. Amen. Vous ne pouvez pas. Dans quel niveau, on se connaît, entre les hommes de Dieu, on se connaît, on connaît qui peut faire quoi, qui peut faire quoi. Amen. J'ai dit aux gens, je ne sais pas, je suis expert en t'éropétisme. Amen. Je suis expert du temps. Amen. en train de manger, on ne peut pas lire. Ah, c'est ce qu'il fait là. C'est biblique. Donc, tant qu'il est biblique, va dans le village, sortis-toi de manger un socio-gond. J'ai quitté là, tu vas comprendre que chaque homme de Dieu a son notion. Tu as biblique. On a appelé. Attrapé de vivre, il n'a pas dit qu'on a appelé. Alléluia. J'ai expliqué sa langue de Dieu ce matin. J'ai dit, c'est ce que je vis à les sorcières. Il y a sorcellerie et puis à sorcellerie. Et les gens, on voit sorcellerie en direct. Bébé. Il y a un monsieur dans un village de Bébillot, Géillot, à Zorayouan, un grand sorcière. Lui, il était dit et puis il vient rééder ton cadavre. Il dit, lève-toi, il fallait construire une maison. La mère a dit, tu conçues maison. Lève-toi, évite. Quand tu es là, tu ne seras pas de laisser le cadavre de ton moment. Tu vas parler. C'est moi qui t'ai tué. Lève-toi, va construire une maison que tu as commencé. Je suis là, tu as dit, tu as construit une maison. TURROUUUU. Puis vous regarde. Tu vas parler. Tu vas derrière ta neige. T'es fâché, mais tu vas cadavre. Tu ne lui prends sa place. Tu ne lui prends pas de cadavre. Parle. Il a fait une expédie, TURROU. Puis vous regarde. Chacun lui parle à ses yeux. T'es fâché, TURROUUUU. Mon Dieu. Seigneur, tient vachement les archers. Vous regarde. Il n'a pas l'air. Il va chumer la maison. Tu as dit quoi ? Il dit, c'est lui. Il ne faut pas chercher. Il ne faut pas le jeter. Le voici, il dit, c'est lui. Il n'a pas dit, il veut construire une maison. Hein ? C'est moi, il veut tuer. Va chumer. Lève-toi et puis va chumer la maison. Hein ? Voici le bon sens. Non, c'est ceci, non. Il veut dire ceci, comme sa tête duodée Kogo. Il dit, non, je suis védou. C'est mon papa qui marche à moi. Attention, hein. Je ne suis pas en train de m'abuser. Je t'ai averti, hein. Ton cerveau va sortir dans tes oreilles. Nous sommes en 2017. Ce n'est pas une question de temps en temps. Je vous ai dit, chaque année, il y a sa petite chose. Voilà. C'est moi qui aime délivrer les orciers. Mais je vous ai dit, c'est 2016. Chaque année, il y a sa petite chose. Oui, petite chose. Je vous ai dit, 2015, vous dites, non, laissez-le. En 2016, on peut te dire, je le tue. C'est la petite chose de chaque année. Vous vous montrez qu'on a piqué de vous, mais attention, respectez les gens. Il ne faut pas venir nous s'amuser. Si on a envie de vous aider, on va permettre de vous aider. Or, si tu ne veux pas être, on va te donner la petite chose. Il va t'envoyer dans la table. Vous allez chercher le prophète. Vous dites, ah, le monsieur là. Ce n'est pas deux. Plus de dix cadavres qui bat le ciel. Vous faites danser vos cercueils. ce qu'il a. Lui, il dit, qui est de ma mort ? Ce qu'il a fait pour être un grand-dou. Entend, tout le monde sait que c'est lui qui est un grand-dieu. Mais ce qu'il a fait pour être un grand-dou. Il dit, il dit, quoi est de ma mort ? Hey ! Ce qu'il a fait pour être un grand-dou. C'est là. Le prophète me dit, le monsieur, elle est dangerelle. Le prophète. J'ai dit, ok, moi j'ai fait les expériences. Amen. Quand vous découvrez quelque chose, il y a ce qu'on appelle l'expérience que je fais. Tu testes, tu testes ton notion. J'aime bien tester l'onction de ce monde. Tu n'as pas dit ma laverie. Combien ? Il y a un drap sans-ci. Ah ouais, testez ça. On m'a dit, mais t'es jeune, hein. Est-ce que l'onction avait les jeunes dans sa vie ? Il n'y a pas un jeune en fait d'onction. C'est ça ou c'est pas ça ? Amen. Il y a un autre village. C'est un, deux, trois. Le troisième jour, ils vont venir. Ça vient. Quand ça vient, le nom du monsieur est dedans. Tous ceux qui viennent, le monsieur, notre patron là, c'est lui là, hein. Le patron, il prend le patron sur l'orgueil, il ne vient pas vite. Il vient prier, le sorcier sort. Le grand patron là, ça n'est pas sorti le vide. Sinon on va vers le... Donc vous voyez, quand on rentre dans le village, on discute. On dit, vous nous invitez au doigt. Donc au fait, il y a tous les sorciers au goût qui on a compris. Mais vous voulez qu'on travaille comment ? Parce que nous, on attrape ça, chef. Il faut les attraper. Il dit, bon, ok. Si toi, chef, je t'attrape. Oui. Vous êtes d'accord ? Vos papas, si vos mamans, vos papas dedans, on a qu'à les attraper, oui. Vous êtes d'accord ? Vous êtes d'accord ? Vos et moi, on a signé quelque chose. Si le coup là-bas, il est de poursuivre, vous êtes d'accord ? Oui. Je peux rentrer dans les cours, oui. Vos papas, on va légaliser ça. Vous m'en a ça, vous avez ça. Quand on commence, on est payé, on a commencé, hein. Personne ne sois du village. Personne. Mais il y aura un raf spirituel. On va vous rafler. Ah oui, c'est la brigade. C'est pas une petite chose, c'est la brigade. Voilà, donc, on a commencé, ils sont venus. Ah, nous, voici nos, voici le cardinal qui gère. Quand je parle, je ferme les gens, et ça. Ils me mettent dedans. Donc, on montre. Chacun parle. Oh, les grands, ils sont assis. Et ils regardent. Je dis, le monsieur, je les prends. Allez, on va regarder. Je les prends. Il est ainsi, là-bas, il est pas. Il est ainsi, il gère le village. Il y a des gens, c'est ce qu'il dit aux gens. Il y a des gens dans le village, tout le monde sait qu'il est sorcier. Je n'ai pas envie de dire, je suis professeur, je vois clair. Tout le monde sait que lui, là, c'est un sorcier. Allez, le village, il n'en s'en s'en, c'est parce qu'on ne peut pas les bras. Si t'allais, tu vas te tuer. Tu es buvée de coups de coups, c'est toi qui as venu dire sorcier. Tu es sorcier, tu es vécu. Tu es vécu, sauce graine. Eh, bon fou, tu m'as venu, tu m'as venu, tu m'as venu, tu m'as venu, c'est ta chair. Tu es venu, tu es mort. C'est comme la, son frère, elle allait voir sa graine. Ouais, hein, faut pas le laisser, laisse ma chair, hein. Tu es sorcier. Ok. Motto, elle est venue, prends celui-ci, attendez. C'est transformé en bouton, elle a coigné Motto. Je te montre qu'il y a mis sucs dans papaye. Tu n'as pas dit, toi, tu veux menacer les gens. Ça, c'est un bâtissement. À ta gueule, c'est tant d'un bâtiment que vous avez ni médic. Tiens ça, tu rentres. Quand tu vas, tu rentres un peu. Tu as vu tout, tout, tout. L'aille à la émelle, il veut boisson saouler. Je vais en front de la sorciérie. Qu'est-ce que c'est sorciérie ? C'est Dieu-sœur qui protège. Donc, j'affronte le gars, je vais y aller, je suis allé vers lui. Au moment où je partais vers lui, là, ah, mes pieds sont mélangés. Je dis, ah, le gars, il a assis. Je décolle, je me mets un peu, c'est mélange. Le gars, mais le gars, tu n'as pas dit, Jean-Marie, Charles de l'Africa, anti-chargé. Viens. Viens. Comme chacun connaît sa petite chose. C'est important pour ça. Je rappelle les promesses de Dieu. Toute âme forgée contre moi, c'est la sainte. J'ai l'air au ciel et la parole que Dieu m'a dit lorsqu'il m'a appelé. Quand je prononce, je m'en vais. Devant lui, allez, allez, allons-y. Alors, j'ai parlé. C'est qui en quoi il a vu ? C'est qui en quoi il a vu ? Dans le village ici, là, il n'y a pas quelqu'un qui ne sait pas de choucher. Mais j'ai chouché. C'est pas de me poser une question. Je suis chouché. Mais c'est qui j'ai vu en toi ? C'est qui elle est de me montrer. J'ai jeté les chouches sur toi, Jean. Je n'étais pas attrapé. Tu m'as attrapé. C'est toi qui en aille. Allons-y, t'as vu. Puis il vient et dit à Jean. Vous parlez que c'est que vous avez dit aux professeurs. Je n'ai jamais dit. Mais il dit, parle ! Ta bouche, là, parle là-bas ! Il dit, toi, toi, tu parles si moi. Tu es là, ça aussi. Vas-y, ça, voyez ça. Le gars aime là. Il a démoralisé, il a dit directement. Parce qu'on le met là. On crée un crâti général des sorciers. Parce qu'on rafle pour les m'emboîtes. On les met là. Pour les démystifier. Là, quand on quitte le village, tu ne peux plus parler devant quelqu'un dans le village. Le prophète est venu ici, là. Tu vas parler. Il y a ta gueule sorcière. Qui devant nous ? La gueule sorcière. Le monsieur est venu ici. Nos amis, parlaient ici. Vous avez la gueule sorcière. Le gars a parlé, lui. Quand il avait sept ans, huit ans, comme ça, il se retrouvait perdu dans la forêt. Il avait sept ans. Il venait d'être drûle. Donc, il avait l'autre. Là, on dit, c'est un petit-shirt. Il dit, lui, c'est un esprit d'esprit. Un dos d'un ton. Pour les petits, manger. J'aime manger quoi ? J'aime manger le bras. J'aime manger le bordel. C'est ça que vous dites, j'aime bien, sur ce délit. Il a regardé quand il dit, vous connaissez ce qu'on appelle sorcière ? Tu as tué combien ? Tu as tué cinq. 1732. Coups-bang-roms. Vous vous demandez la beauté ? Chaque homme de Dieu a sa spécialité. Amen. Je prends le gars, il dit, c'est toi-là. Je dis, mais toi, il dit, oui, il va dans une église, mais on appelle ça Dehima. Chef de l'église. Il dit, mais nous, tous en est sorcière. À quatre, on vient en confesse. J'aime manger.